James Allison, encore lui, qu'est-ce qu'il a à dire ? Il parle de Red Bull. J'adorerais être invité dans le garage Red Bull, enlever le capot moteur et plonger sous ce genre de choses. Avec un tuba, il y a certainement une approche différente à adopter là-bas. Car ce que vous voyez de leur système de refroidissement n'est certainement pas léger et svelte. Donc ils font ça pour une raison, j'aimerais savoir quelle est cette raison. Mais nous ne l'avons pas encore trouvé. Allison a ajouté que Red Bull est définitivement favori en 2024. Mais il espère que la plateforme plus stable de Mercedes permettra à l'équipe de rattraper son retard. Je ne pense pas que ce soit une surprise pour quiconque que là-bas Red Bull... et le nez et peut-être un peu plus le visage devant ceux d'entre nous qui les poursuivons. Mais je pense que nous allons mener à bien la chasse. Et j'espère que nous allons nous développer fortement tout au long de l'année. Beaucoup d'espérance, hein ! On espère, on espère ! Ouais, alors Red Bull, ils ont l'air d'avoir été agressifs sur le refroidissement. Alors attention, parce que sur les circuits à forte chaleur, ça pourrait peut-être leur jouer des tours au niveau de la fiabilité. Effectivement, donc à voir. Mais encore une fois, ils trouvent des astuces, des nouvelles évolutions chez Red Bull que Mercedes est incapable de trouver, en fait. Et ça, ça me tue, quoi. Parce qu'en fait, à Mercedes, on se demande des fois s'ils ont les bons ingénieurs dans l'équipe, en fait. Après, je ne remets pas le talent en cause de James Tyson, évidemment, parce que lui, c'est un bon, c'est un bon. Mais, putain, chez Red Bull, quand même, pfff, ils ont des têtes, hein ! Incroyable ! Je vous laisse commenter. Merci. Merci.